Découvrons la vérité, quel est le véritable temple aujourd'hui, le temple du dieu véritable Labelle nous parlait de deux catégories ou des genres de temples, il y a le temple physique et le temple spirituel. Mais aujourd'hui, le temple physique a encore une place en matière de la foi. Aujourd'hui, est-il raisonnable de construire pour Dieu une maison et l'appeler la maison de Dieu? Quelle est la véritable maison de Dieu sur le plan spirituel? S'il pense à deux. Dieu a demandé une question. Il dit ceci, ainsi par l'éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marché pillé. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Dieu seul, l'éternel, il demande à l'humanité. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison, quelle demeure pourriez-vous construire pour moi? C'est que Dieu, dans sa pensée, il n'a jamais opté pour l'idée de construire une maison pour lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît que l'homme, l'homme, son cœur et le temple véritable de Dieu. 1 Corinthier 3, verset 16. Il est écrit, 1 Corinthier 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'éternel Dieu habite en vous, s'il vous plaît, tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui aspirent à la sainteté, à la vie éternelle. Ils doivent comprendre que le véritable temple de Dieu, ce n'est pas le temple physique. Pourquoi? Parce que le temple physique est apparu beaucoup d'années après, pendant que les gens adoraient Dieu depuis la création, mais jusqu'au temps de Moïse. C'est là que Dieu a ordonné de construire pour lui un tabernacle. Mais avant Moïse, il n'avait pas de méso physique et qui était appelé le temple de Dieu. Le temple était le cœur de l'homme. Et ce tabernacle, s'il vous plaît, selon Acte 7, verset 44 à 48, nous nous parle que ça a été changé en sanctuaire ou en une maison en matériau durable. Mais la maison est en question. Lorsque vous lirez Daniel chapitre 1, verset 1 à 2, vous allez trouver que cette maison-là a été détruite par Nebuchadnezzar. Et lorsque le temps est venu, on a dû réparer ou reconstruire ce temple-là. Autant de Néhémie, autant de Zdras, autant de Zerobabel, ces gens-là, ils ont entrepris une initiative de reconstruire le temple de Dieu. Pendant qu'ils construisaient, s'il vous plaît, pendant qu'ils réparaient, Zacharie, verset 12, nous voyons un prophète qui va apparaître. Répondons de Zacharie. Zacharie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prédire que lorsque Jésus viendra, lorsque Jésus sera né, c'est lui qui construira pour Dieu une véritable maison de l'éternel. Et lisons, s'il vous plaît, Zacharie 6, verset 12, là où il est dit ce qui suit. Zacharie 6, verset 12, nous lisons ceci, s'il vous plaît. Tu lui diras, inspire l'éternel, des armées. Voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'éternel. Il bâtira le temple de l'éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régéniera entre l'un et l'autre. Donc, Zacharie, il prédit pendant qu'on réparait, pendant qu'on réconstruisait le temple qui était dit de Salomon, qui était un matériau durable. Il prédit que voici celui qui est appelé le germe. Donc, il faisait allusion à Jésus-Christ. Qui viendra et c'est lui qui bâtira pour éternel le temple. Quand Jésus est venu maintenant, voilà une longue période et survenue après, Jésus est apparu. Lorsqu'il a commencé à enseigner, il est entré dans le temple et il a dit à ceux qui l'écoutaient, lorsqu'il lui demandait le signe qu'il est le Messie, il a dit, détruisez ce temple, détruisez ce temple. Je vais construire, je vais le construire en trois jours. Et quand il parlait de la destruction du temple, c'était le temple là qu'il avait construit lors Zacharie avait prédit son arrivée. Et c'est ce qui est écrit en Jean chapitre 2, chapitre 2, verset 18 au verset 22. C'est là où vous lirez. Il est écrit, s'il vous plaît. Le juif prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montrais-tu pour agir de la sorte? Jésus lui répondit, détruisez ce temple et en trois jours, je le releverai. Le juif dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en trois jours, tu le releveras? Mais il parlait du temple de son cœur, de son corps. S'il vous plaît, lorsque Jésus est venu maintenant, il devrait bien sûr construire le temple de l'Eternel tel qu'Ezekiel l'avait prédit. Voilà, il dit maintenant, ce temple que vous avez, que vous connaissez comme temple, détruisez ça. Je vais le relever en trois jours. Ah, comment ça? Et juste ça devrait arriver et s'accomplir, comme c'est Jésus qui avait dit ça. Et lorsque le temps est venu, Jésus, dans son enseignement, il va dire en Jean 14 et 23, il va dire, c'est lui qui écoute ma parole. C'est lui, c'est Jean 14 et 23, c'est lui qui écoute ma parole. Et moi et mon père, donc lui et son père, nous viendrons et nous ferons notre démerge chez lui. C'est Jean 14 et verset 23, là où il est écrit ce qui suit. 14 et 23, Jean. Jésus lui répondit, si quelqu'un même, il gardera ma parole et mon père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est que si nous gardons sa parole, si nous purifions notre vie par sa parole, si nous obéissons à ses commandements, si nous marchons dans les milités, lui et son père, ils viendront et lui feront leur demeure dans nos cœurs. C'est que le cœur va redevenir le temple de Dieu. C'est que quand Jésus parlait d'un nouveau temple qu'il va reconstruire, qu'il va rélever, c'était la purification du cœur de l'homme pour que le cœur redevienne le temple de Dieu parce que le péché avait oblitéré la nature sainte du cœur de l'homme. Et c'était Dieu avait perdu son sanctuaire au fond du cœur de l'homme. C'est ce qui est dit en 1 Corinthier 3.16, là où nous lisons, 3.16, ne savez-vous pas que, 1 Corinthier 3.16, il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous à ce que, comment pouvons-nous devenir, comment pouvons-nous être le temple de Dieu lorsque nous purifions nos cœurs selon ce que Jésus a dit en Jacques 14 et 23. S'il vous plaît, le temple physique n'a plus de place dans la nouvelle alliance parce que depuis le temps de Jésus-Christ, jusqu'au temps, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, il n'y a aucun autre temple que les disciples Jésus ont construit. À part aujourd'hui, aujourd'hui les gens pensent que la maison de Dieu peut être une maison physique. Ça, c'est faux. Nul part où on le dit dans la nouvelle alliance. Par contre, Hébreu 3.16, on nous dit, lorsque nous gardons la foi, nous devenons inhumés de l'éternel. Il a été écrit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, que nous édifions-nous, donc devenons-nous inhumés de l'éternel. Jésus est à notre pierre d'angle. Ce qui est écrit, s'il vous plaît, dans le temple de l'éternel, c'est nos cœurs purifiés par Jésus-Christ. Déouvrons la vérité, s'il vous plaît.